C'est un centre des patrimoines, peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais les patrimoines sont au cœur de la vie des communautés. Et les patrimoines sont ceux que les peuples, les nations peuvent au mieux présenter face à d'autres nations, à d'autres peuples. Et c'est donc une source intéressable d'identité, d'expression des identités, et une source de production de la compétitivité. Sur le plan global, sur le plan international. Or, que se donne-t-il à observer ? Les peuples qui ont été colonisés, singulièrement les peuples d'Afrique, qui sont sous le joug de la colonisation intellectuelle, de la colonisation spirituelle, de la colonisation moderne, sont également sous le coup de la colonisation alimentaire, au point qu'on ne se surprend pas à réclamer du pain, du blé qu'on ne produit pas, du blé qu'on ne produit pas, qu'on n'hésite pas à trouver qu'un repas est raté, s'il n'y a pas de fromage sur certaines tables, ou s'il n'y a pas de jambon, ou s'il n'y a pas tel ou tel produit, que nous ne produisons pas, mais qui vient d'ailleurs. Je voudrais dire ici qu'un simple constat, d'ailleurs rendu public par le président de la Banque africaine de développement il y a quelques mois, indique que l'Afrique, aujourd'hui, importe pour 40 milliards, environ 35 à 40 milliards de dollars de produits alimentaires qu'elle ne produit pas. Si vous faites les comptes, un taux de dollars fixe à 500 francs CFA, 40 milliards de dollars, c'est 20 000 milliards de francs CFA que l'Afrique donne aux autres peuples, aux autres producteurs, aux autres industries alimentaires du monde, tous les ans. Pendant ce temps, on ne prend pas conscience. C'est donc à prendre conscience de tout ceci, à sensibiliser, à mobiliser les énergies, mais surtout les énergies qui sont enfouies dans les cerveaux, des traquets, parce qu'extravertis, des élites africaines, que le CERDOTOLA a imaginé qu'il ne peut pas y avoir de véritable émergence pour l'époque d'Afrique. Il ne peut pas y avoir de véritable industrialisation de l'Afrique sans prise en compte de la réalité, de l'aspect alimentaire. Il y a d'autres aspects qui seront développés au cours des mois à venir, tout au long du chemin du CERDOTOLA, vers la célébration de son quarantenaire, pour montrer qu'à partir des traditions africaines, l'Afrique peut se développer, peut assurer de manière, j'allais dire, incontestable et incontournable son émergence dans l'avenir, peut assurer sa compétitivité et son aide de solidarité, et garantir que le marché africain interne d'Afrique vers l'Afrique, des Africains vers les Africains, ceux d'Afrique du continent, mais ceux de la diaspora aussi. Et ce marché peut produire de la richesse, il peut donc produire de la qualité de vie, et élever les standards qui sont ceux d'Afrique, et donner de la compétitivité, parce que l'Afrique donnera ce moment-là au monde, non pas ce que les autres produisent mieux que nous, mais ce qu'elle peut produire, qu'elle a toujours produit de mieux, ce qu'elle a toujours transformé de mieux, ce qu'elle a de plus spécifique, et que les autres nous envieraient. Mais il faut le mettre dans les formats et les standards qui comptent, c'est l'objet de cet atelier, et de ce vaste programme qui va s'étendre à travers un certain nombre de réseaux scientifiques.